... Bonsoir à tous, nous sommes en direct d'Evry, après Didasco. Je suis avec une sœur qui va se présenter, qui va nous dire d'où elle vient et pourquoi est-ce qu'elle est là ce soir. Alors bonjour à tous, je m'appelle Merveille, je viens de Juizy, j'habite Juizy et donc si je suis venue à Didasco aujourd'hui, c'est pour connaître davantage d'Evry en fait, tout simplement. Et dis-nous un petit peu, qu'est-ce que tu retiens un peu de l'enseignement de ce soir ? Alors ce que je retiens aujourd'hui, c'est que déjà le thème c'était sur l'adoration. On sait déjà dans un premier temps que l'adoration ne consiste pas seulement à chanter ou à jouer d'un instrument pour le Seigneur. Mais l'adoration en fait, c'est une vie, c'est un sacrifice, c'est un holocauste en fait, c'est se donner entièrement, véritablement, d'un cœur sincère et pur. Et d'avoir une vie en fait qui, comment dire, qui soit en fait, selon le Seigneur en fait, tout simplement. C'est se donner en fait entièrement au Seigneur sans faux semblants, sans être vrai, quoi. Amen, amen. Et du coup, tous ces enseignements, est-ce que cela t'aide réellement en fait ? Est-ce que tu viens là vraiment ? Enfin, pourquoi viens-tu en fait ici à Didasco ? Est-ce que c'est pour apprendre et ensuite aller répandre la parole de ton côté ? Ou c'est vraiment pour toi personnellement ? Enfin, dis-nous un petit peu. En fait, si je viens, ça va être pour les deux. Pour moi, principalement, parce que déjà le salut est personnel en fait. Et ensuite, une fois que c'est bien assimilé, je le partagerai, enfin je le partage volontiers en fait. Et même si ce n'est pas préparé, enfin je veux dire, le Seigneur permet en fait des rencontres. Le fait que je parle avec des personnes de ma famille ou des non-convertis ou des personnes plutôt qui cherchent le Seigneur en fait, je vais leur transmettre en fait ce que j'ai appris. Comme je parlais en fait, c'est marrant, je parlais justement de l'adoration avec une soeur dimanche. Et je lui expliquais que l'adoration, ce n'était pas juste chanter, avoir une belle voix. Ce n'est pas ça, le Seigneur n'est pas impressionné justement par les voix. S'il n'est pas impressionné par les diamants, il ne sera pas impressionné par les voix. Donc c'est vraiment une vie en fait. Amen, merci beaucoup. Du coup, on va passer à une autre personne qui va prendre ta place et répondre à des petites questions.